Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une magie blanche ou un rituel pour spécial, enfin spécial, mais c'est pour signe feu, pour les lions, sagittaires et béliers. Alors, lions, sagittaires et béliers. Ce qu'il faut pour vos amoureux, amoureuses, c'est des bougies, d'accord ? C'est des bougies, c'est signe feu. Alors, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Excusez-moi, mais la lampe, elle ne veut pas se tenir. Donc, pour, je dis bien, pour les lions, sagittaires et béliers, il vous faut absolument des bougies. Ce sont des signes feu. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas ses règles, on se lave de la tête aux pieds. Ça, c'est à faire dimanche soir à la nuit de lundi, à faire mercredi soir à la nuit de jeudi et vous pouvez le faire vendredi soir à la nuit de samedi et le samedi après-midi. Vous pouvez le faire samedi après-midi. À les conditions, il faut être propre. Il ne faut pas voir ses règles, il faut vous laver de la tête aux pieds. Hop, d'accord. Donc, avant de commencer, exemple, comme je vous dis tout le temps, on prend deux bougies, trois, enfin, on aura besoin soit d'une bougie, soit de bougies rouges, soit roses, soit blanches. Peu importe pour ce rituel, d'accord ? Vous voulez prendre une blanche, mais à une condition, prenez des vraies bougies. On ne les achète pas n'importe où. Des grandes, on ne les coupe pas, d'accord ? Pour les signes feu, lion, sagittaire, bélier. On va prendre eau de rose ou eau de fleur d'oranger, d'accord ? Et on va les purifier. On prend un peu d'eau, d'accord ? On les dépoussière, parce que des fois, on trouve de la poussière avec un papier, l'énex, et après, on les rince, comme ça, avec le doigt, d'accord ? Bien comme il faut, partout, tout le tour, là, 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 le tour, et pareil, vous faites ça et vous les purifiez pour leur enlever les énergies négatives. Et qu'est-ce qu'on va faire après ? Et combien de bougies il nous faut ? C'est-à-dire, si tu le fais dimanche soir, ça va être trois dimanches, d'accord ? Trois dimanches soir. Tu le fais le premier dimanche, le deuxième dimanche, et tu le refais le troisième dimanche, d'accord ? Si, alors ne mélangez pas, si tu as une rouge, une blanche, non, il faut que les bougies se ressemblent, de la même couleur. Sinon, ne le fais pas. Sinon, ne le fais pas. Une heure ou deux heures, ou la matinée, on les purifie et on les couvre avec un truc sombre, mais pas transparent, pour, en attendant qu'on fasse notre travail, c'est-à-dire pour ne pas qu'on leur envoie des énergies négatives. OK. Si vous avez la photo de votre cher aimé, aucun souci. Si vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. Alors, on va, ça y est, là, on est prêt. On couvrait un truc sombre. Mettez dans un plateau une bassine. Pardon. Et pas un truc transparent. Là, pareil. D'accord ? On va écrire le prénom de la personne. Le prénom de votre cher aimé, homme ou femme. Le mec, il le fait pour sa copine, pour son amoureuse, que vous soyez marié ou pas marié, peu importe. Vous allez écrire son prénom. Exemple, Karim, fils de Nadia. Et l'homme qui le fait à son amoureuse, par exemple, allez, Nadia, fille de Nathalie. D'accord ? On tourne légèrement les bougies. Si vous avez des bougies carrées, quatre faces, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas, il n'y a aucun souci. On met amour, sept fois. acceptation, sept fois. D'accord ? Et là, vous écrivez pour, pour, et vous écrivez votre prénom et votre nom. D'accord ? Obligé. Et vous allez prendre sept péganomes de Armada, que vous allez les piler. Bien piler. Ok ? Vous les mettez dans une petite, dans un petit plateau, c'est mieux. Ou une grande assiette, parce qu'on va les rouler après. Ok ? Là, vous allez prendre du vrai miel. N'achetez pas n'importe où votre miel et mettez un peu de miel. Pas beaucoup, beaucoup, mais juste avec le doigt. Mieler. Là, on a écrit, on a mielé. C'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser une bougie. Par contre, faites le samedi après-midi, c'est mieux. Vous allez la laisser, cette bougie, se consommer, mais éviter la cuisine. D'accord ? Mettez-la dans une pièce. Attention, ne brûlez pas la baraque, c'est-à-dire surveillez. Quoi ? Vous ne la laissez pas, ne la mettez pas par terre, parce que vous savez, si vous avez du lino ou du parquet, ça risque de brûler. Donc, mettez-la sur un truc, il faut que vous assurez que la bougie tient un chandelier, par exemple. Donc, on a mis du miel et on va rouler le Péganodormala qu'on a pilé et on va rouler comme ça. Ok ? Vous posez la bougie et vous allez la laisser se consommer entièrement, entièrement. Ne soufflez pas, parce qu'à la fin, au fait, la bougie, des fois, elle reste allumée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin, la flamme ne s'éteint pas. Ce n'est pas grave. Attendez qu'elle s'éteigne toute seule ou sinon, ne soufflez pas, vous prenez quelque chose quand vous l'éteignez. Mais, si elle s'éteint seule, c'est encore mieux. Ok. et vous allez prendre le charbon, vous allez mettre de l'enceinte au Liban et vous allez parfumer votre bougie. D'accord ? Avec l'enceinte au Liban. C'est-à-dire, on met le charbon, on attend que le charbon s'allume, on met l'enceinte au Liban et on parfume. On parfume partout. Ok. Une bougie, le premier dimanche et on la laisse se consommer. Le dimanche d'après, on fait la même chose. On prend une nouvelle bougie qu'on va la purifier et on va écrire. Voilà. Vous pouvez la purifier avant que vous l'écrivez. Avant. Le mieux, avant que vous écrivez ce que je vous ai dit. Amour cette fois, acceptation cette fois et votre prénom et le prénom à votre moment. purifiez-la avant d'écrire et après, vous mettez du miel et vous roulez dans le Péganome de Armalat et vous la reparfumez encore. Bien comme il faut. Ne brûlez pas avant de l'allumer. D'accord ? Et là, vous allez la laisser se consommer entièrement. Ça, c'est pour les lions. Sagittaires et béliers. Vos amoureux, amoureuses, c'est ce qu'il leur faut. C'est des bougies. J'espère que vous comprenez ce que je dis. D'accord ? Troisième dimanche, on refait la même chose avec une nouvelle bougie. Alors, soit vous utilisez trois bougies, soit trois bougies, soit trois bougies rouges, soit trois bougies roses, soit trois bougies, soit trois bougies blanches. Donc, et vous attendez. Par contre, si ça ne fonctionne pas, comme je vous dis tout le temps, c'est que vous, vous n'êtes pas purifié. C'est à vous de vous purifier, d'enlever ce que vous avez, sorcerie, ou mauvais oeil, ou quelqu'un vous porte malheur, et c'est à vous de le faire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada